Bonjour tout le monde, Sylvain Boussot et Marie-Soleil pour la Bibliothèque de Pont-Rouge. Alors, capsule ouverture de boîte. Alors, on va commencer à faire deux capsules en fait par semaine, c'est-à-dire une capsule jeunesse et une capsule adulte parce qu'on va recevoir énormément de livres à partir de maintenant jusqu'au mois de décembre. Donc, on va faire deux. Donc, si vous vous intéressez plus du côté adulte, vous pouvez quand même écouter la capsule, mais bon, peut-être que ça vous intéressera moins. Si vous êtes un jeune, bien probablement que cette boîte-là va vous intéresser un peu moins l'autre. Fait que choise aussi la capsule qui vous intéresse. Alors, ça a été prête? Oui. On y va avec plusieurs trucs. Alors, le premier ici. Donc, Cheez, une vie de chat. Le tome 10. Donc, Cheez, oui, c'est l'histoire d'un petit chat. Mais j'ai dit ça, c'est quand même cute. Excellent. Ensuite, ici, on va avoir deux tomes de la même série. Donc, tombe 1 et tombe 2. L'année déchaînée de Jérémy Dubé. Donc, le tombe 1, c'est l'actualité. Celui-là, ici. Recambolesque et vacances et un été trop fou. Donc, selon les couvertures, j'ai l'impression que c'est un livre de soccer. L'histoire de soccer, fort probablement. On y va avec deux autres livres. En fait, tombe 1 et tombe 2. Encore une fois, tombe 1 de ce côté-ci. Justin, il est mal commode. Le tombe 1, c'est la fantastique aventure en forêt et la périlleuse escapade au parc du monde. Excellent. Donc, parc d'attraction, on connaît ça, nous? Non, c'est vrai. On est des grands amateurs de parc d'attraction. Ceux qui nous connaissent un petit peu le savent. On passe nos étés la bouteille. Ensuite, petit album ici. Et même plus que nos étés, tu as bien raison. Alors, ensuite? Un habit pour un score. Donc, un album jeunesse qui n'a pas beaucoup de... Non, mais il est cartonné. Donc, ce n'est pas des pages. Donc, cartonné pour les plus jeunes. C'est pire. Ensuite, ici, on a... Les fameuses dragouilles. Les vertes d'Ono Lulu. Donc, il y a les patatacornes les plus célèbres. Qui voyagent un peu partout dans le monde. Et ce qui est important que je vous dise, dans le fond, vous allez voir, les dragouilles, on va tranquillement avoir toute la série. Ou en tout cas, une bonne partie. Mais on y va à reculons. Parce qu'on a acheté les plus récents. Puis là, je me suis rendu compte que de cette série-là, on n'avait pas les plus anciens. Alors, on va y aller à reculons un petit peu pour essayer d'avoir le plus de tombe possible. Parce que c'est quand même très populaire. Ensuite! J'ai capturé une licorne. Donc, une fois que j'ai capturé une licorne, visiblement. Visiblement! On se doute un peu de ce qui va se passer. Ensuite, ici, deux petits albums. Les pyjamasques. Donc, Glu-Glu et la lune rousse. Et le pyjama robot. J'ai vu quelques épisodes. C'est pas de mon âge. Mais j'ai quand même vu quelques épisodes. Puis, c'est quand même bon. Ben oui! Alors, album, également ici. Cripon! C'est la crise. Donc, tu penses que c'est un affaire où est-ce que le petit arrissant fait une crise? Hum hum! C'est probablement une histoire de carrés de sable qui virent mal. Sable dans les yeux et tout ça. Non? Non! Je ne porte pas à ce point. Peut-être en face. Je ne sais pas. Peut-être! Ensuite! Tu peux! Donc, il y a un livre d'Élise Giravelle. Ils sont quand même très populaires. Oui! Je ne sais pas trop plus. C'est quoi? Tu peux être qui tu veux. Et voilà! Aussi simple que ça! On y va avec un en anglais, ici, mais qui est populaire quand même. Ça, ça. Guinness World Records Gamers Edition, celui de 2020. Donc, tout ce qui rapporte des jeux vidéo, des records. J'ai vu sur le dessus, aussi, qu'il y a un spécial de 15 pages sur Fortnite. Et voilà! Bon! Ça va faire plaisir aux gens qui aiment Fortnite. Ensuite, le tome 2, ici. Le journal de l'UNA. Ben, touche. Touchez pas. Le tome 2, zéro réseau sociaux. Je voulais voir tout ce que ça donnait, honnêtement. Au taux moins, je ne pense pas que ce soit le cas de celui-là. Mais au taux moins, presque à chaque phrase, il y avait des hashtags. Fait que moi, ça me gossait, mais il y en a qui peuvent aimer ça. OK! OK! Je te laisse à le savoir. Ensuite, ici. Les Mégas-Aventures de Billy Starr, le fantôme de la maison Scott. Donc, le petit scout qui, visiblement, ça va explorer une maison en thé. On a plusieurs. On a d'autres séries, justement, avec ce personnage-là. Le petit raton d'habillard. Tout à fait. Ensuite, on approche mine de rien tranquillement de l'Halloween. On va essayer de s'aller chercher quelques nouveautés de peur. Alors, justement. Truc de peur! Un, perdu dans le noir. Donc, c'est des trucs de peur. C'est des grosses écritures aussi. Donc, assurément, ça va sortir. Sur des trucs de peur. Ici, on va avoir trois tons. En fait, j'ai été chercher la fin de la connexion. De Croche quelque chose! Croche bouffe! Donc, ici, on a croche cacao et sucre vanille. Ici, on a croche cannelle et café frappé. Et ici, croche vanille et pommes caramélisées. Honnêtement, ça a l'air bon. Oui, c'est pour un petit peu plus vieux, vous comprendrez. Également, vous allez voir, parce que c'est tous des auteurs différents. Alors, on va s'organiser pour les mettre ensemble sous un même nom. Parce que vous savez, la bibliothèque est classée selon les noms de famille des auteurs. Donc, on va probablement y aller avec le mot croche qui va devenir notre mot principal. On pourrait l'appeler croche quelque chose? Croche quelque chose! J'adore! L'auteur le plus fort pour les livres de bouffe. Ensuite, ici, tour 1. Troisième étoile, le tour 1, de Ella ou Los Angeles à Laval. D'accord! J'ai vu une annonce de ces livres-là dans la revue Cool. Ok! Ah! Intéressant à savoir. Probablement très intéressant à lire également. Un petit ici! Les messieurs-madames vont chez le dentiste. Donc, il y a un fameux messieurs-madames encore. Un messieurs-madames, ça marche tout le temps. On s'en lâche jamais. Ensuite... Pachkane dans ma cabane. Le géant. Donc, j'ai vu... Je crois que c'est le troisième tome. Je crois qu'il n'est pas marqué de tome. Mais j'en ai vu deux autres. Mais c'est ça, on en a d'autres de Pachkane dans ma cabane. Alors, si je ne me trompe pas, je pense que tu as raison. Ça doit être la troisième. Dites-nous-le. Au pire, écrivez-nous-le dans les commentaires si on se trompe. Parce que vous savez, c'est la bonne franquette. Ça, c'est peu qu'on se trompe. Alors, un autre beau livre. Et on va terminer avec le dernier ici. Les becques de scène. Donc, je ne sais pas si c'est... Ah, c'est un livre... Un livre BD, j'appelle ça. Ah, oui. Il y a des bouts de BD. Des fois, il y a des bouts... Des bouts plus textuels. Oui. Le livre a beaucoup, beaucoup changé auprès des jeunes. Beaucoup plus interactif, beaucoup plus le fun que... Quand j'avais ton âge, puis ceux qui écoutent la capsule, le sable, c'était des romans très, je vais dire, straight. On avait peut-être une image au début du chapitre, mais ça s'arrêtait là. Alors, c'est ce qui complète notre boîte pour cette semaine. Bien sûr. Alors, merci beaucoup, Mère Sadeil. Et ceux qui veulent suivre la capsule adulte, alors, elle sera disponible dans les prochains jours. Surveillez notre page Facebook. Je vous rappelle, c'est vrai pour les jeunes, en fin de semaine, samedi, oui, samedi le 14, entre 1h et 3h de l'après-midi, c'est notre club de Lego. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Sinon, on se voit samedi après-midi. Bonne fin de journée. Bye.